Salut les jeunes, Chicha. Chicha à l'appareil et comme d'habitude, je refais une autre vidéo, en fait je voulais faire une petite lecture, à mon avis ça durera 3 minutes, juste pour te proposer une chronique de Shawka Amari que je viens de lire et je me suis dit, oulala, je vais la lire en vidéo, elle va toucher peut-être un peu plus de gens, oulala, elle fera réfléchir les gens, et puis Shawka Amari l'écrit tellement bien, ses chroniques sont tellement bien, intelligentes, et donc je vais essayer de la lire, je vais voir après ce que ça donne, si c'est diffusable, sinon je supprime, c'est pas grave. Donc Shawka Amari, chronique du 4 novembre, mise en ligne sur le site leschroniques.leschroniques.free.fr, leschroniques.free.fr, tapez ça sur Google, vous pouvez le trouver. Donc, la chronique du 4 novembre de Shawka Amari, qui l'a intitulée, l'énigme Z. Je vais vous la lire, ça va aller vite, c'est une petite chronique. Donc, l'énigme Z, on va aller voir qui c'est ce Z et pourquoi. Donc, il faut le reconnaître, le président en exercice est très habile. Bon parleur, persuasif, plein d'assurance, diplomate et fin, en 8 ans de pouvoir, il aura réussi à réconcilier tout le monde, ce qui ne lui a pas valu le prix Nobel, mais la reconnaissance de beaucoup. En moins de deux mandats, il aura réussi à ramener tout le monde vers lui, islamistes, démocrates, nationalistes, opposants, moudjahides, moudjahidettes, intellectuels et ouvriers, comédiens, sportifs, voilà. Tous, non, un seul résiste encore et toujours, et toujours, tu vois. Donc, à la dernière cérémonie du 1er novembre, les anciens présidents étaient là, Ahmed Ben Billa, Shadli Benjdi, D'Ali Kaffi, main dans la main, tous comme Ahmed Bouhia, carré dans son nouveau rôle d'opposant en circuit interne, et même le général Mohamed Lamari à l'aise dans son costume. Dans ce palais du peuple, d'où le peuple a été officiellement exclu pour inadéquation ISO 2002, ne manquait qu'un seul homme, l'Yémin Zerouel, le Z. Une fois de plus absent aux cérémonies du président, l'Yémin Zerouel a encore brillé par son absence, confirmant sa réputation de chéoui à la tête en fer forgée, qui n'aime pas les petits fours. On ne sait toujours pas ce qui oppose les deux présidents, à part quelques mots blessants échangés dans un passé proche. Mais, président le plus énigmatique et le plus flou, l'Yémin Zerouel reste le seul président à avoir démissionné. A l'heure où même le chef du gouvernement, posté en contrôleur d'échange, insiste sur le fait qu'il ne partira pas, le geste restera dans l'histoire. Un jour, peut-être, l'Yémin Zerouel nous dira pourquoi il a démissionné, un président en chassant un autre et tous les clans qui lui sont liés. Un jour, peut-être, l'Algérie retrouvera les siens, historiques et militants sincères, démocrates honnêtes, enfants perdus, haragas et kamikazes. Ce sera alors une véritable réconciliation. Chaouka Amari, 4 novembre 2007. Voilà, donc je voulais vous lire cette petite chronique, elle aura duré 3 minutes. Elle fait réfléchir, elle donne de l'information sur ce qui se passe au Bled et ça c'était la cérémonie du 1er novembre faite par le président de la république. Donc voilà, petite lecture du dimanche matin et bon week-end pour ceux qui ont un week-end et bonne journée pour tout le monde. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501